bonjour les beautés en herbe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est une vidéo expérimentale c'est à dire que je ne sais pas comment va être perçu cette vidéo mais c'est une vidéo que j'avais envie de faire donc et bien comme je fais ce que je veux sur ma chaîne youtube je vais tout simplement quand même sortir cette vidéo puis on verra bien ce qui se passe un aujourd'hui on va parler d'écologie alors écologie au sens large du terme c'est peut-être même pas le terme le plus adapté mais aujourd'hui on va parler de comment faire du bien à la planète même si au final on ne peut pas faire de bien à la planète parce que notre simple existence et bien elle même elle nuit à la planète on respire on dégage du co2 et donc déjà ça ça pollue donc voilà mais voilà comment minimiser notre impact sur la planète quand on est fauché bah oui parce que moi j'ai déjà regardé des conseils sur des chaînes d'autres youtube heures et j'ai essayé leurs conseils 1 alors notamment vous avez le il faut acheter dans les magasins bio alors je suis même allé dans les magasins bio alors déjà c'est très cher alors il paraît que ça s'explique parce que quand on produit bio il ya un rendement qui est moins élevé donc les produits sont plus chers bon peut-être mais la question surtout c'est est ce que les produits bio sont bons pour la santé est ce que les produits bio sont bons pour la planète et moi et bien il n'y a pas longtemps je suis encore allé dans un magasin bio parce qu'il me fallait des gélules à base d'huile essentielle d'origan et donc et bien voilà j'ai pris mes gélules je me suis baladé dans les rayons et tout simplement et bien je suis tombé sur un paquet de gaufres de liège alors j'adore les gaufres de liège mais ça fait au moins deux ans que j'en ai plus mangé et donc bon bah là je vois un paquet de gaufres de liège dans un magasin bio je me dis quand même bon je vais quand même regarder la composition puisque je regarde maintenant énormément les compositions des produits que j'achète et là qu'est ce que je vois dans ce paquet de gaufres de liège il me semble en plus que c'était des gaufres de liège artisanale bio enfin il y avait tout quoi tout pour plaire et bien dedans il y avait de l'huile de palme du coup je vous pose une question est ce que l'huile de palme est bonne pour la planète est ce que l'huile de palme est bonne pour la santé vous avez bien tout le temps de cette vidéo pour répondre en commentaire alors après on a d'autres conseils il faut acheter dans des magasins en circuit court c'est à dire des magasins qui vendent directement du producteur au consommateur avec très peu d'intermédiaires alors là également j'y suis allé parce qu'il ya un magasin comme ça qui a ouvert pas loin de chez nous c'est fou les prix sont complètement délirants dans ces magasins là 1 alors il paraît ça il paraît que ça s'explique car il paraît que ça s'explique parce que les producteurs sont mieux rémunérés oui mais moi quand je vais directement à la ferme ou moi quand je vais directement acheter sur les marchés à un producteur c'est quand même vachement 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 moins cher que dans ces magasins là 1 et pourtant là le producteur est libre de fixer le prix qu'il veut donc bon le fait qu'on rémunère mieux les producteurs à mon avis ça ne justifie pas tout 1 bon et puis alors après troisième style de magasins à la mode quand on va être un peu plus écolo c'est d'acheter dans les magasins en vrac acheter dans les magasins en vrac alors ça c'est révolutionnaire parce que zéro déchet parce que si parce que là sauf que c'est cher dans les magasins en vrac là aussi le prix n'est pas du tout justifié enfin je veux dire dans un magasin en vrac on n'a pas de packaging on n'a pas d'emballage donc il faut pas payer de designer pour faire les motifs sur les emballages il faut pas payer d'imprimeurs pour imprimer sur du carton faut pas payer quand même de toutes ces personnes qui vont mettre dans les cartons au niveau du transport quand on achète en vrac ben mon avis pour le producteur c'est plus économique parce que dans un conteneur on met plus de produits en vrac que de produits emballés individuellement surtout si c'est des paquets de chips qui sont gonflés avec de l'air pour éviter que les chips se brisent à l'intérieur et en plus et bien il ya moins de frais au niveau du magasin puisque on n'a pas de la mise en rayon et bien qui va coûter cher c'est à dire qu'on met pas les boîtes une par une on verse juste un gros paquet dans un tube donc là également le prix ne semble pas du tout justifié puis finalement je vais reprendre et bien mon exemple du marché si vous allez sur les marchés vous vous balader avec votre panier et vous pouvez très bien demander d'avoir vos légumes dans le panier directement sans sac en plastique et là aussi c'est comme du vrac et les prix sont quand même vraiment vraiment moins cher donc moi j'ai un ressentiment vis-à-vis toutes ces enseignes et de tous ces partenariats qu'on voit sur des chaînes youtube des partenariats écolo j'ai l'impression vraiment qu'on nous prend pour des vaches à lait et qu'on joue sur le sentiment des gens voyez on fait culpabiliser les gens en disant mais si tu achètes pas plus cher chez nous et bien tu seras pas écolo et ça c'est un truc qui m'insupporte en fait en vrai ça m'insupporte parce que autant une marque de luxe qui va vendre un produit de luxe très cher à une personne même si elle va faire une énorme bénéfice sur la vente puisque le produit coûte rien à produire autant la personne qui achète un produit de luxe elle va être heureuse elle va le vouloir son produit et elle va sentir un bien-être et un bonheur à l'utilisation autant faire culpabiliser les gens pour les inciter à acheter dans des enseignes qui se revendiquent finalement mais quand on cherche un peu plus loin c'est pas toujours le cas ben ça je suis pas d'accord et moi c'est vrai que j'ai une réputation d'être radin j'ai la réputation d'être économe ça dépend qui le dit certaines personnes disent de moi que je suis radin d'autres personnes disent de moi que je suis économe mais en tout cas ce que j'ai remarqué c'est que j'avais pas mal de conseils qui étaient économiques mais également du coup écologique et donc et bien je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo et tout simplement et bien vous expliquer tous ces petits conseils pour faire des économies et pour être plus écologique parce que pour moi l'écologie ça doit être économique sinon c'est qu'il ya un truc qui va pas quelque part alors bah premier exemple bien sûr c'est d'aller sur les marchés quand vous allez sur les marchés surtout si vous y allez la dernière heure voire même la dernière demi-heure bien souvent vous avez des fruits et des légumes qui sont bradés de raison à cela ben peut-être qu'ils sont voilà d'une fraîcheur un peu moindre et que le vendeur sait très bien qu'il ne pourra pas les revendre le jour suivant mais également des fois les vendeurs ont il faut le dire un petit peu la flemme de remballer leurs légumes et voilà une caissette de tomates s'il reste trois ou quatre tomates dedans ça va peut-être l'embêter de reprendre la caissette de tomates et il va vous la brader pour un prix défiant toute concurrence donc là c'est bien parce que des fois on a des produits qui proviennent directement du producteur sur les marchés on a vraiment les fermiers qui vendent ou les maraîchers qui vendent c'est bien parce que ça peut être un vrac aussi et donc et bien c'est bon pour votre porte monnaie parce que c'est pas cher et c'est de la qualité mais aussi c'est bon et bien pour la planète on continue dans le même esprit j'ai ma petite liste alors attention ça va être une liste très 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 longue je préfère le préciser deuxième truc que j'aime bien faire moi personnellement je pense que c'est pas mal aussi et bien si on veut faire du bien à la planète c'est tout simplement d'acheter dans les des stockers et des stockers les des stockers même alimentaires dans les des stockers on trouve des produits qui proviennent parfois de magasins qui ont fermé ou alors ce sont des magasins qui ont arrêté une marque ils ont changé de gamme et donc tout simplement et bien ils sont obligés d'enlever ce qui est en rayon les produits sont vachement moins cher quand même chez les des stockers et pourtant on trouve des grandes marques des grandes marques des produits grandes marques et les dates ne sont pas toujours limite c'est pour ça que je pense qu'il ya pas mal aussi de deux faillites ou de deux magasins qui changent de gamme tout simplement par exemple là en ce moment on trouve pas mal de produits divers parce que bien les supermarchés font de la place dans leur rayon et et bien ils ont besoin de place pour mettre les produits d'été y compris alimentaire et du coup et bien les produits divers sont bradés alors qu'ils sont encore bon même parfois pendant plusieurs années parce que des fois on trouve des boîtes de conserve qui sont bonnes longtemps acheté chez un des stockers pourquoi c'est bon pour la planète et bien tout simplement parce que les produits qui sont chez ceux des stockers sont des produits qui sont voués être jetés à la poubelle quand même s'il n'y avait pas ces magasins de déstockage les produits direct directement du supermarché à la poubelle c'est comme ça que ça se passe les supermarchés préfèrent jeter parfois plutôt que donner donc là il ya quand même un intermédiaire entre le supermarché et la poubelle c'est tout simplement le des stockers et donc et bien tous les produits finalement qu'on achète chez un des stockers ce sont des produits qu'on sauve de la poubelle parce que ce serait quand même dommage de jeter tous ces aliments qui sont encore bons à manger alors justement voilà qui sont encore bon ça sous-entend qu'il ya des dates de péremption et là également conseil suivant j'avais envie de vous rappeler parce que ça ça peut être aussi utile pour éviter de gaspiller vous rappeler la différence entre une dlc et une dluo la dlc c'est la date limite de consommation c'est une date à partir de laquelle on peut plus manger un aliment parce que ça devient dangereux ça peut être toxique ça peut être toxique alors il faut savoir aussi que parfois ça ne l'est pas mais bon dans le doute si vous êtes un peu fragile des intestins par exemple un petit dédicace à mes vidéos précédentes voilà mieux vaut pas se risquer par contre il ya les dluo c'est les dates limites d'utilisation optimale les dluo souvent c'est marqué à consommer de préférence avant et voilà effectivement comme ces deux préférences on peut encore consommer les produits longtemps après que la date soit passée alors ce qui peut se produire c'est que le produit change un peu de texture par exemple un biscuit sera plus croustillant il va être ramolli mais j'ai envie de dire par exemple le biscuit peut très bien se retrouver dans un gâteau style tiramisu c'est pas parce qu'il est ramolli qu'il est toxique et c'est pas parce qu'il est ramolli qu'on peut pas en faire quelque chose également parfois ça peut changer un peu de couleur par exemple un sirop voyez les sirops aux fruits les sirops à la menthe parfois ils peuvent pâlir un petit peu voyez la couleur peut changer ou devenir un peu plus marron ça veut pas dire que le produit n'est pas bon c'est juste que le colorant alimentaire qui a été mis à l'intérieur et bien il a changé mais le produit garde toutes ses propriétés tout ça pour vous dire que un produit même si vous le retrouvez au fond de votre placard que c'est une DLUO et bien qu'il est passé de date pas périmé mais passé de date et bien tant que c'est une date limite d'utilisation optimale et que c'est marqué à consommer de préférence et bien vous pouvez toujours le consommer vous serez pas malade et voilà il ya des produits qui peuvent passer pendant de nombreuses années la date un limite je pense à un paquet de farine par exemple à des paquets de pâtes des paquets de riz du des boîtes de conserve tout ça bien voilà ça conserve encore plus longtemps que la date qui est inscrite sur le paquet donc bah voilà éviter de jeter c'est dommage il ya des personnes qui aimeraient bien à voir ce que vous jetez donc conseil on regarde les dates et si c'est marqué de préférence et que c'est un peu passé de date et bien on le consomme rapidement on s'organise pour consommer en priorité les produits qui sont en date limite et on ne jette pas on continue parce qu'il ya encore des petits conseils alimentaires il faut valoir qu'après il ya d'autres choses il ya pas que l'huile de palme bah oui j'en ai déjà un peu parlé dans mon introduction 1 mais l'huile de palme quand on voit comment c'est produit il faut peut-être s'en passer et là également si j'ai mis ça dans cette vidéo c'est parce que consommer sans huile de palme ça coûte pas plus cher ça c'est un faux argument parce que pendant longtemps on nous a dit oui mais on met de l'huile de palme parce que ça coûte moins cher et si on arrêtait l'huile de palme et bien le prix et des produits augmenterait sauf qu'au final on se rend compte que finalement les produits qui contiennent le plus d'huile de palme à chaque fois ce sont les produits les plus chers de grandes marques nationales les patates tartinées très connues les biscuits très connus les biscuits apéritifs mais ça devient un prix de dingue les biscuits apéritifs maintenant les paquets font 70 grammes à peu près il ya même plus de paquets de 100 grammes la quantité baisse et maintenant c'est un euro voire plus d'un euro le paquet ça devient très très cher et dans ces produits là souvent retrouve de l'huile de palme donc il faut pas nous dire que c'est une question prix parce que d'un côté on va trouver des produits dans les magasins discount ou dans les rayons discount des supermarchés qui sont sans huile de palme je vous en ai déjà présenté sur ma chaîne comme notamment les fameuses madeleines qui contiennent de l'huile de colza l'huile de colza qui est très bonne puisque bien elle contient des oméga vous avez aussi une brioche que j'ai déjà présenté je sais pas si vous avez présenté les petits gâteaux au chocolat les petits gâteaux au chocolat aussi j'achète souvent sont des produits vraiment à moins d'un euro qui ne contiennent pas d'huile de palme et et bien à l'opposé vous avez toutes les grandes marques nationales heureusement c'est en train de changer pour certaines d'entre elles donc je félicite les marques qui jouent le jeu mais beaucoup de marques nationales qui coûte très cher qui sont les plus chères dans les rayons contiennent de l'huile de palme et ça ben voilà c'est que l'argument du prix n'est pas valable alors après beaucoup de personnes me disent oui mais c'est parce que l'huile de palme a un plus gros rendement c'est à dire que si on devait convertir la quantité d'huile de palme en huile par exemple de colza ou en huile de tournesol il faudrait une plus grande superficie sur la planète et donc ça serait pas écolo parce qu'au final il faut plus de plantations plus de déforestation plus de tout mais là j'ai envie de dire pourquoi toujours plus pourquoi plus de tout au contraire pourquoi pas réduire la quantité d'huile dans les produits industriels et là je vous pose la question parce qu'on me dit oui mais si on met autant d'huile mais d'une autre huile mais non mettez moins d'huile je veux dire au bout d'un moment dans les biscuits apéritifs dans les biscuits pour les enfants pourquoi mettre autant d'huile je veux dire je pense qu'on est quand même en 2019 on a quand même des ingénieurs agroalimentaires ils peuvent pas nous sortir des produits qui soient bons mais avec moins d'huile à l'intérieur et du coup une huile de meilleure qualité là vous voyez ce sont des arguments qui sont pas du tout recevable ni au niveau du prix ni au niveau et bien finalement écologique l'huile de palme non donc et bien vous pouvez vous en passer et ça sera meilleur pour votre santé parce que ce sont les huiles de palme il faut quand même savoir ce sont des acides gras saturés et ça sera meilleur et bien aussi pour la planète on passe et bien à l'idée suivante cuisiner soi même alors cuisiner soi même déjà on sait ce qu'on mène dedans donc déjà c'est plus sain maintenant la planète elle s'en fout de ce que vous mangez 1 voilà si vous mangez beaucoup de sucre beaucoup d'huile la planète s'en fout votre coeur il s'en fout pas mais la planète ça va pas changer grand chose non l'intérêt quand on cuisine soi même c'est finalement qu'on a une empreinte écologique qui sera meilleure il ya moins d'emballages il ya moins de stockage des produits par exemple si vous achetez un produit surgelé il a été dans un congélateur pendant de nombreuses et de nombreuses années ou mois ou années je sais même pas je pense que c'est de nombreux mois quand les achètent quand même mais des fois je suis même pas sûr un produit surgelé ben il est dans un congélateur congélateur qui consomme énormément d'énergie et du coup et bien ça une empreinte assez des terribles une empreinte carbone assez terrible en revanche si vous cuisinez vos produits frais que vous avez été chercher au marché ben je pense quand même que c'est quand même mieux déjà il ya moins d'emballage tout autour parce que la barquette à chauffer au micro ondes qui est enroulé d'un petit film plastique qui est dans une boîte en carton ça fait beaucoup de déchets tout ça alors que si vous cuisinez vous même ben vous faites votre gratin dans votre plat en verre plat en verre réutilisable légumes achetés au marché et c'est tout quoi il ya même pas de déchets finalement dans ce que je viens de dire parce que les légumes vous pouvez même les acheter en vous baladant avec votre petit panier sans demander de sac en plastique donc ben voilà cuisinez vous même c'est mieux parce que ça coûte moins cher aussi il faut le savoir que les produits transformés qui sont dans les rayons des supermarchés ça coûte cher et ça pollue donc et bien n'hésitez pas à vous lancer il ya des recettes de cuisine sur ma chaîne dernière petite chose dans le domaine entre guillemets alimentaires c'est de ne pas acheter des grosses quantités de courses moi je vois encore des personnes passées à la caisse ce sont des familles peut-être de trois ou quatre personnes qui passent à la caisse avec un cadis rempli comme s'ils étaient 15 quoi dans la maison si vous achetez beaucoup il y a sûrement des produits que vous n'allez pas consommer qui vont finir et bien finalement par périmer et vous allez devoir les jeter donc c'est pas bon pour le porte-monnaie mais c'est pas bon non plus pour la planète parce que c'est du gaspillage moi je recommande d'acheter les courses en petites quantités et vous verrez que ça aura deux avantages le premier avantage c'est que vous allez faire des économies parce que vous avez moins dépensé d'argent quand vous allez faire vos courses le deuxième avantage c'est vous allez vider vos armoires parce que je suis sûr que chez vous c'est comme chez moi on a plein de trucs à manger dans les armoires mais pourtant on achète toujours au supermarché et on va préférer manger le steak qu'on vient d'acheter au supermarché plutôt que de manger la boîte de conserve qui est là depuis trois ans donc voilà vous allez un petit peu vider vos armoires ça fera de la place et alors vous allez me dire oui mais moi j'ai peur de manquer si je fais pas mon plein de courses et si un jour j'ai plus rien dans mes armoires et si un jour j'ai plus rien au congélateur si un jour j'ai plus rien dans mon frigo comment je fais parce que c'est ça souvent quand on voit des personnes acheter des grosses quantités de courses c'est j'ai peur de manquer comment je vais faire un jour si j'ai plus à manger chez moi je vais mourir on est en france si vraiment un jour vous n'avez plus rien dans vos armoires vous pouvez toujours et bien commander un plat et vous faire livrer ou aller dans un restaurant à côté de chez vous une friterie bref vous n'allez pas mourir de faim parce que vous n'avez plus rien dans votre armoire c'est une légende urbaine un ça donc avec les économies que vous faites en faisant moins de courses vous pouvez de temps en temps du coup et bien et vous faire plaisir au restaurant et faire marcher le commerce a également le commerce local donc voilà éviter de consommer à outrance dans les supermarchés et éviter le gaspillage alimentaire moi je sais que je vais faire mes courses régulièrement et j'achète très peu de choses parce que j'ai pas envie de gaspiller et du coup et bien mon porte monnaie se porte bien allez on passe à un autre domaine des petits conseils comme ça que j'ai plutôt pour la maison la vie de tous les jours couper son robinet d'eau quand on se lave les dents alors ça tout le monde tout le monde le sait que quand on se lave les dents et bien il faut couper son robinet d'eau à bien sûr consommer trop d'eau c'est pas bon pour la planète 1 mais également consommer trop d'eau c'est pas bon pour le porte monnaie parce qu'il faut pas oublier que au bout du tuyau il ya un compteur et que le compteur il est connecté 1 maintenant même il est connecté directement à votre compte en manque donc pendant qu'on brosse ses dents on éteint le robinet on laisse pas couler l'eau oui mais pendant qu'on savonne sous la douche on coupe le robinet on laisse pas couler l'eau pendant qu'on se savonne les cheveux on coupe le robinet on laisse pas couler l'eau est également moi ce que je fais le soir quand je me démaquille c'est que finalement je remplis un bac d'eau et j'utilise ce bac d'eau pour tout donc je commence par nettoyer mon visage puisque c'est plus fragile et voilà ensuite avec l'eau qui reste et bien écoutez je me lave les mains voilà je me lave le corps si j'ai besoin voilà mais un seul bac d'eau c'est suffisant pour tout on n'est pas obligé de faire un bac d'eau ou de faire couler le robinet pour le visage puis ensuite on refait couler le robinet pour laver les mains après avoir mis de la crème puis on fait couler le robinet pour se rafraîchir puis on fait couler le robinet pour se laver les dents moi non je fais couler un bac d'eau je prélève un verre pour me brosser les dents parce que quand même pour se brosser les dents il faut de l'eau potable et ensuite et bien je fais tout voilà du plus propre j'ai envie de dire au plus sale avec le même bac d'eau et comme ça j'utilise moins d'eau c'est mieux pour la planète et c'est mieux pour le porte monnaie on continue on est déjà 22 minutes je sais même pas si on est à la moitié de la liste bref je vais essayer d'accélérer un petit peu ce qui est valable effectivement pour l'eau c'est valable également un pour le gaz alors moi je vois en hiver des personnes maintenant qui sont en t-shirt et qui mettent le thermostat de leur logement à 23 degrés sans complexe 0% de complexe c'est devenu limite normal de se balader en t-shirt en plein hiver si c'est l'hiver c'est l'hiver donc on met des pulls on met des pantalons mais des pantalons épais comme des pantalons en velours 1 et on essaye de réduire le chauffage c'est normal d'avoir un peu froid en hiver et c'est normal du coup de mettre des pulls des gilets et des pantalons en hiver moi j'ai surtout appris ça depuis le temps que je suis dans un appartement avec monsieur beauté en herbe qui a du chauffage collectif donc on règle pas nous mêmes le thermostat mais écoutez en hiver on ressort les pulls on ressort les couvertures c'est l'hiver c'est normal de vivre comme ça c'est normal de mettre un pull en hiver c'est normal et les t-shirts c'est pour l'été 1 donc là aussi baisser la température au niveau du chauffage attention j'ai pas dit non plus de mettre à une température trop basse mais c'est à vous d'estimer à quelle température vous êtes à l'aise mais baisser la température et s'habiller chaudement en hiver mais ça fait faire des économies on réduit sa consommation de gaz et c'est meilleur pour la planète là également alors petit conseil machine à laver et cuisson au four que j'aurais pu mettre dans l'alimentaire mais voyez là c'est plutôt électroménager on ne met pas en route une machine à laver si elle n'est pas pleine conseil de beauté en herbe à beauté en herbe ça je vois trop de personnes trop de personnes faire des machines il n'y a rien dedans même dans mon entourage moi ça m'horripile personnellement parce que une machine à laver il faut savoir ça consomme énormément d'eau je sais pas si vous avez déjà fait un petit tour dans un magasin électroménager mais quand vous regardez la consommation par cycle d'une machine à laver c'est énorme donc autant mettre un maximum de linge à l'intérieur moi je sais que j'utilise parfois des lingettes anti décoloration pour pouvoir mettre les couleurs et les foncés en même temps par exemple alors le blanc et les foncés peut-être pas mais les couleurs et les foncés en même temps le blanc le lave rarement je lave les vêtements blancs que quand il y en a suffisamment c'est à dire que ben du coup en attendant il patiente tranquillement dans le panier au linge sale quoi en attendant qu'on ait suffisamment de vêtements blancs à être lavé pareil si vous avez des tés d'oreiller à laver parce que vous transpirez beaucoup en été mettez pas en route votre machine avec que les tés d'oreiller mettez en route votre machine avec les tés d'oreiller plus les vêtements blancs par exemple qui sont en attente voilà on met pas en route une machine à laver quand elle n'est pas pleine et c'est valable aussi pour le lave vaisselle alors là certaines personnes vont dire oui mais ça sent mauvais dans le lave vaisselle si on ne fait pas tourner tous les jours ben tu le fermes ton lave vaisselle et puis ça sent mauvais ben tant pis ça sent mauvais quand tu l'ouvriras et puis au final et bien tu feras des économies et en plus et bien la planète te remerciera et tout ça c'est des conseils voyez qui coûte rien au contraire qui font de faire des économies mais c'est un réflexe à prendre quoi moi la vaisselle tant qu'il n'est pas bourré à craquer je le mets pas en route et ma vaisselle ressort propre le tout c'est de bien ranger dans son lave vaisselle et on attend qu'il soit plein avant de le mettre en route également j'ai marqué grouper les cuissons au four alors ça c'est un truc que je fais parce que moi je fais mon pain moi même je fais mon pain au levain moi même c'est à dire que je fais mon levain moi même en faisant fermenter de la farine et après je fais mon pain moi même le jour où je fais mon pain parce que le pain ça doit cuire quand même au moins pendant 40 minutes à une température assez élevée ce jour là je vais en profiter pour faire également soit un gratin au four soit cuire un morceau de viande soit peut-être même parfois je fais une vidéo cuisine sur pour ma chaîne je fais des pâtisseries je groupe voyez les cuissons au four comme ça le four est chaud il est déjà préchauffé on peut enchaîner les cuissons et ensuite eh bien il ya du jour où mon four je m'en sers pas finalement voyez par exemple vous pouvez très bien faire cuire un rôti de bœuf au four le même jour que vous faites cuire votre pain et le manger froid le lendemain je veux dire même en été si vous n'avez pas envie de manger du chou vous pouvez quand même faire cuire des trucs dans votre four tant qu'il est chaud et puis après eh bien les manger froid mais grouper les cuissons ça permet de faire des économies parce qu'en fait ce qui consomme aussi énormément d'énergie c'est le préchauffage du four et donc c'est bête de préchauffer son four pour uniquement un seul truc à cuire donc ça je recommande pas non plus donc dans la mesure du possible je sais que c'est pas toujours évident mais on regroupe les cuissons au four il ya beaucoup de choses un beaucoup de choses que moi je fais chez moi parce que bon on a un petit revenu on essaye de faire des économies finalement la planète nous remercie ce que je fais avec mon four maintenant je le fais également en voiture réduire les déplacements voiture donc j'essaye de planifier mes déplacements pour que je passe par des points d'intérêt on va dire plutôt que de aller à la banque revenir à sa maison aller à la boulangerie revenir à sa maison aller faire les courses revenir à sa maison moi je fais la banque la boulangerie les courses et je reviens envoyé ça fait une boucle et comme ça et bien les trajets sont plus courts vous voyez là aussi il faut y penser faut y penser essayer de planifier il faut se dire par exemple ce jour là je vais dans ce coin là je sais que dans ce coin là il ya tel magasin où il ya telle personne que je connais telle amie telle personne de ma famille autant en profiter d'aller la voir plutôt que de se dire ben mince ça fait longtemps que j'ai pas été la voir et de faire deux fois la route également penser aux moyens des transports alternatifs moi c'est quelque chose que je suis en train d'étudier clairement la voiture c'est pas un transport d'avenir moi je le vois c'est de plus en plus cher d'avoir une voiture entre le prix de l'assurance le prix de l'entretien les contrôles techniques le prix de l'essence c'est pas un transport d'avenir donc ben voilà commencer dès à présent à étudier les moyens de transports alternatifs alors ça peut être les transports en commun mais moi c'est mal déservi un par chez moi ça peut être tout simplement vélo tricycle n'oublions pas le tricycle si vous n'êtes pas fan du vélo maintenant et des trottinettes trottinette électrique ça consomme de l'électricité donc mais bon on a plein maintenant de systèmes pour se déplacer et donc ça vaut peut-être le coup de moi prendre la voiture et du coup et bien d'investir dans un appareil pour se déplacer de façon plus efficace moi de mon côté je vois pour investir dans un tricycle pour pouvoir faire des courses à côté de chez moi etc un tricycle avec un panier de vent je vous le montrerai peut-être si un jour j'en achète un mais pour le moment en appartement c'est pas évident donc on attend de voir si on peut louer un garage mais voilà c'est un projet et ça aussi ça peut être et bien une solution pour payer moins cher puisque la voiture clairement ça coûte trop cher l'essence ça coûte trop cher et aussi et bien pour être un petit peu écolo alors qu'est ce qu'on a encore on a comme conseil bala également c'est un peu un conseil bon alimentaire et pas alimentaire j'aurais pu le mettre au dessus avec l'alimentaire mais c'est pas vraiment de l'alimentaire c'est tout simplement de jardiner alors là également de plus en plus de personnes remplacent les jardins par de la pelouse la pelouse ça consomme énormément d'eau donc c'est pas bon pour la planète parce que du coup en été bien souvent on a des moments de sécheresse la pelouse il faut s'en occuper il faut la tondre donc ça consomme aussi de l'énergie soit électrique si vous avez une tournée électrique soit et bien ça contre que ça consomme du pétrole de l'essence et la pelouse et bien ça demande aussi de l'entretien au niveau chimique parce que souvent vous allez avoir dans votre pelouse et bien des mauvaises herbes ou alors votre pelouse va être toute jaune il va falloir mettre de l'engrais des produits des machins des trucs la pelouse c'est le pire des trucs si vous avez un jardin alors qu'à la place vous pouvez très bien faire pousser vos propres légumes vous aurez des légumes à foison parce que franchement quand on fait ses propres légumes souvent on en a même trop au bout d'un moment on sait plus où les mettre on a plein le congélateur on en a plein on a mangé plein on a trop des légumes quand on les fait pousser soi même parce que franchement voilà un pied de tomate ça donne déjà beaucoup vous en mettez quatre vous avez déjà pas mal de tomates bref et ça va vous faire faire des économies parce que les légumes du coup vous allez vous allez les avoir pour un moindre coût et également ça va être écolo parce que ben déjà vous avez pu acheter vos légumes y aura moins de transport pour les légumes etc pas de légumes qui sont stockés dans des frigos pendant plusieurs mois voilà quoi ça sera écolo vous aurez pas une pelouse donc qui va pomper toute l'eau du sol et puis qui va nécessiter beaucoup d'entretiens et donc ben là oui ça fait des économies vous avez des légumes de meilleure qualité et alors également et bien vous allez me dire oui mais si on n'a pas un de jardin mais c'est vrai que si vous n'avez pas de jardin vous pouvez peut-être pas faire autant de choses que dans un grand jardin mais sachez qu'il ya des légumes qui poussent très bien dans des pots si vous avez une terrasse notamment les tomates ça peut pousser dans des pots pas de problème de ce côté là mais alors également et bien même dans votre cuisine vous pouvez au moins faire pousser des aromates il y a des choses il ya des solutions je vous invite à regarder un peu partout sur internet et vous verrez que même dans un petit appartement on peut toujours faire pousser des petits trucs ça nous évite d'acheter et c'est mieux pour la planète et le porte monnaie alors qu'est ce qu'on a la liste avance alors là également un conseil tout simple voilà pour être un peu plus écolo et faire des économies ça va vous paraître tout con mais c'est de finir ses produits que ce soit les gels douche les parfums les déodorants ben il faut les finir quoi avant de les jeter ça peut paraître con mais moi souvent demande comment tu fais pour avoir beaucoup de produits terminés dans tes vidéos produits terminés tous les mois tu as beaucoup de produits terminés passé peut-être parce que je finis mes produits alors que d'autres personnes les fini pas c'est d'ailleurs je suis désolé mais une crème qui me convient pas sur mon visage elle peut très bien fonctionner sur mes pieds comme elle peut fonctionner sur une autre partie du corps sur les coudes si vous avez les coudes secs ou je veux dire voilà on peut toujours détourner l'utilisation d'un produit moi je sais qu'un gel douche par exemple qui me saoule parce que certains gels douche ont une odeur parfois qui me plaît pas ou qui me plaît plus et bien je peux très bien utiliser ces gels douche là pour me laver les mains donc à côté de l'évier ou alors faire des lessives la lessive à la main quand il faut laver un petit tee shirt à la main vous mettez du gel douche ça lave aussi bien puis parfois en plus vous avez des odeurs surprenantes sur votre linge parce que ça permet d'utiliser un peu plus de senteurs que si on utilise de la lessive spécial textile donc il ya toujours moyen de vider ses produits je pense notamment aussi au lait les laits pour le corps ou ce genre de choses si vous en avez trop parce qu'on vous en a offert beaucoup par exemple ça peut très bien être utilisé sur et bien des meubles en bois les laits pour le corps ça nourrit le bois et ça le fait briller mais également ça peut être utilisé et bien sûr des articles en cuir donc ce soit un manteau de cuir un fauteuil en cuir les fauteuils en cuir de votre voiture également les chaussures en cuir et bien le lait hydratant pour le corps ça fonctionne bien après tout votre peau et la peau de cuir et bien c'est de la peau donc ça fonctionnera bien et donc et bien bien sûr avant de jeter ses produits on les termine ça peut paraître bête mais bah des fois voilà c'est un peu comme nous on fait en ce moment avec les gels douche on arrête d'en acheter comme ça on fait des économies mais voilà on a fini ce qu'on a avant d'acheter ça c'est c'est un principe tout simple mais de nos jours est ce qu'il ya encore beaucoup de personnes qui résonnent comme ça je ne suis pas sûr alors alors la sujet qui va vous surprendre j'ai marqué apprendre à se vêtir humblement ne pas changer de vêtements trop souvent alors ces deux lignes différentes alors qu'est ce que je veux dire par apprendre à se vêtir humblement si vous avez 50 t-shirts dans votre garde-robe ça sert à rien d'en acheter un 51e 1 pour moi les vêtements bon vous savez je suis pas un fada de la mode mais pour moi les vêtements c'est un peu comme les gels douche c'est à dire quand on en a on a besoin d'en acheter 1 la production de vêtements c'est très destructeur pour la planète à ce que j'ai compris déjà faire pousser le coton c'est voilà quoi en plus dans faut voir dans quelles conditions là aussi on fait pousser le coton donc bon essayons d'éviter d'acheter des vêtements toutes les semaines 1 pour avoir le dernier truc à la mode qui sera produit dans des pays en plus parfois un petit peu limite limite même les produits de grandes marques parfois sont produits dans des pays un peu limite limite c'est pas les pays d'ailleurs qui sont limites mais c'est ce que les grandes marques ont comme mode de production qui est limite bref donc voilà si vous avez des vêtements ben déjà usé vos vêtements et ne achetez en uniquement quand effectivement ils sont usés troués bon à mettre à la poubelle voilà si vous avez un t-shirt qui sort de votre garde-robe parce qu'il est usé troué et bien vous pouvez en faire rentrer un nouveau mais pas dix et alors également la deuxième phrase quand tant qu'on parle des vêtements c'est ne pas changer de vêtement trop souvent alors ça c'est un principe que j'applique et bon je crois que je suis un des seuls à appliquer ce principe pour moi un vêtement tant qu'il n'a pas de tâches et tant qu'il ne sent pas mauvais c'est qu'il ne faut pas le mettre au lavage je vois beaucoup trop de personnes maintenant qui mettent un t-shirt voilà pendant cinq minutes et puis à il est sale au panier j'ai mis un t-shirt deux heures pour aller au cinéma je rentre chez moi je me change hop il est sale au panier tant que ça sent pas mauvais temps qu'il n'y a pas de tâches de où c'est sale donc voilà moins de vêtements sale mis au panier c'est moins de lessive et c'est des économies déjà pour votre porte monnaie mais aussi c'est eh bien du b9 pour la planète 1 et voilà alors bien sûr si vous avez un métier éprouvant et si vos vêtements sont de la transpiration c'est sûr qu'il vaut mieux les changer un restons raisonnable mais par exemple est ce qu'on a besoin de changer de pantalon tous les jours et d'avoir un pantalon propre et neuf tous les jours bon surtout si vous traînez à la maison est ce qu'il ya besoin moi moi je sais que j'ai des vêtements pour traîner chez moi puis j'ai des vêtements pour faire mes vidéos et puis il ya un roulement 1 parce que si je mets tout le temps le même t-shirt on va me faire la remarque en vidéo donc du coup je fais un roulement de t-shirt mais je les lave pas à chaque fois des fois je les porte juste pendant 40 minutes ou une heure pour faire la vidéo c'est tout donc là aussi c'est du bon sens allez on continue parce qu'il ya encore quelques petites choses truc que je fais aussi tant qu'on est dans les idées loufoques et un peu polémique ne pas prendre une douche tous les jours oui il ya des choses qui vont vous surprendre moi je prends pas une douche tous les jours pourquoi parce que déjà c'est pas bon pour la peau on a un film protecteur qui s'appelle qui s'appelle le film hydrolipidique et donc effectivement voilà faut pas s'étonner après d'avoir besoin de beurre pour le corps si on se lave trop souvent voilà qu'on se lave moins souvent on a un film hydrolipidique qui est correct et on n'a pas besoin de lait hydratant sauf si vraiment vous avez une peau sèche mais beaucoup de personnes auront moins besoin de lait hydratant si elles prennent moins de douche vous allez me dire oui n'était pas propre ainsi je remplis un bac d'eau comme je vous ai expliqué je me lave le corps donc je me lave en dessous des bras le devant le derrière on peut faire aussi en dessous des seins là où on transpire mais enfin franchement est ce qu'un tibia a besoin d'être lavé tous les jours et récuré sous la douche je veux dire celui qui transpire du tibia alors sauf si bien sûr vous faites une séance intense à la salle de sport mais quand on reste chez soi ou quand on va juste au boulot c'est rare qu'on ait besoin de laver son tibia tous les jours en plus les jambes après elles sont sèches elles sont rêches elles grattent voilà mieux vaut laisser le corps et bien se reposer et voilà moi je prends environ trois douches par semaine seulement une fois tous les deux jours et c'est bien suffisant et là aussi vous allez faire des économies d'eau des économies de produits vous allez moins polluer la planète on continue autre chose alors petite dédicace quand même non je dirais pas à qui mais bon ne pas tirer la chasse d'eau à chaque fois qu'on a fait un petit pipi alors ça aussi un voilà une chasse d'eau il me semble que c'est 5 litres 5 litres d'eau c'est énorme c'est à chaque fois qu'il ya un petit pipi de rien du tout et bien on se met à tirer la chasse d'eau on gaspille une quantité d'eau astronomique d'ailleurs il ya un moment où il y avait des petits articles sur internet qui fleurissait qui préconisaient de faire pipi sous la douche pour des raisons écologiques moi clairement voilà s'il ya un petit pipi 1 de rien du tout dans les toilettes et bien vous fermez le toilette c'est pour ça qu'il ya un couvercle si vous savez ça non parce que qui ferme ses toilettes 1 avec l'abattant ce qu'il ya l'abattant pour s'asseoir mais il ya aussi le couvercle dessus pour le refermer et bien il suffit de refermer le couvercle et puis maintenant qu'il n'y a pas vraiment de raison de tirer la chasse d'eau et bien on tire pas la chasse d'eau et on fait des économies là aussi un dos et on pollue moins la planète alors c'est sûr que si vous avez des invités bon bah peut-être que vous allez tirer la chasse d'eau avant qu'ils arrivent un mais bon quand vous êtes en pyjama le dimanche devant netflix on s'en fout de ce qu'il ya dans vos toilettes et personne n'ira voir donc là aussi ça permet de faire des économies et de moins pollué parce que on gaspille moins d'eau on continue conseil suivant conseil suivant recycler bah oui recycler c'est tout con mais bon il faut le faire et il faut bien le faire donc n'hésitez pas à vous renseigner sur internet pour bien recycler qu'est ce qui est recyclable qu'est ce qui n'est pas et puis faites le quoi quand vous baladez à l'extérieur par exemple que vous avez pris une boisson dans une bouteille en plastique vous faites quoi bien souvent vous l'achetez dans une poubelle publique comme ça qui traîne combien de personnes la ramène à la maison pour la recycler la petite bouteille en plastique 1 moi je suis sûr qu'on n'est pas nombreux 1 moi de toute façon c'est ces trucs là ils finissent dans ma voiture ma voiture est une poubelle et puis après quand ça me prend je prends tous les trucs qui traînent dans ma voiture et je les mets au recyclage mais voilà recycler c'est recyclé chez soi mais c'est aussi recycler quand on est tout simplement en déplacement c'est tout comme il faut y penser alors il ne reste trois trucs comme ça prend pourra parler un petit peu de maquillage mais ça va encore être une vidéo très longue un truc qui fait du bien à la planète c'est tout simplement de vider ses mails et oui quand vous avez un email publicitaire qui date de 2012 vous pouvez supprimer la promotion elle n'existe plus et les prix ne sont plus les mêmes non plus d'ailleurs je suis sûr on reçoit énormément de newsletters on reçoit énormément de pubs quoi ces mails là vous pouvez les supprimer 1 alors comme ça bien qu'est ce qui se passe on a besoin de moins de serveurs sur les serveurs mail et comme il ya moins de serveurs et bien il ya moins de serveurs qui sont branchés sur les prises électriques donc ça consomme moins d'électricité tout simplement parce qu'un serveur ça consomme de l'électricité mais également il faut le refroidir parce que sinon ça surchauffe et donc il ya besoin de climatisation également dans ces serveurs là et tout donc voilà si vous réduisez la taille de vos boîtes mail on peut stocker plus de boîtes mail sur un seul serveur il n'y a pas besoin de mettre deux serveurs pour vos mails parce que vous avez gardé les mails qui date de 2001 bon après vous voulez garder certains mails qui sont un peu plus sentimentaux etc mais franchement la publicité ou la newsletter de 2001 un conseil d'amis vous pouvez la supprimer et alors également n'hésitez pas à supprimer vos anciennes adresses mail si vous avez encore accès vous n'avez pas perdu le mot de passe mais se peut que vous ayez une vieille boîte mail que vous n'utilisez plus parce que vous aviez trop de publicité dessus ou alors parce que le pseudo ne vous plaît plus etc etc cette ancienne boîte mail vous pouvez la supprimer comme ça et bien ça prendra moins de place sur les serveurs de stockage est également et bien vous aurez donc une empreinte écologique au niveau de votre boîte mail qui sera meilleure alors on continue qu'est ce qui nous reste dans cette liste réutiliser des papiers à réutiliser des papiers je vais essayer de vous trouver un exemple est ce que je suis allé vous cherchez quelques exemples parce que c'est pas recyclé du papier un vrai utilisé du papier et ça tombe bien parce que c'était des papiers que j'ai eu lorsque j'ai fait un partenariat avec cibashop c'était un site justement qui posait proposé un des produits bio à bref cibashop m'a envoyé des documents avec les codes promo avec des petits messages tout seul et de l'autre côté assez vierge et ça ma moment le fait beaucoup c'est à dire que ben on jette pas ces papiers là nous dans la famille on les réutilise comme papier brouillon d'ailleurs je me souviens pas d'avoir acheté des post-it lorsque pourquoi acheter des post-it vous en recevez tous les jours des papiers comme ça que ce soit des pubs ou que ce soit des documents officiels au bout d'un moment on reçoit ce genre de papier il ya encore un côté qui est vierge pour noter une idée ou une liste de courses c'est suffisant ça vous évite d'acheter du papier donc vous faites des économies ça vous évite d'acheter des post-it dont vous faites des économies mais en plus bien c'est écolo parce que le papier une seconde vie après vous le mettez au recyclage et leur dernier truc également que je réutilise attention et là c'est la surprise les stylos eyeliner alors quand la pointe du stylo eyeliner n'est plus assez fine parce qu'elle s'est un peu écrasé hein et bien qu'est ce que j'en fais moi de mes stylos eyeliner et bien tout simplement je les utilise pour écrire et ça écrit encore bien souvent alors oui la pointe elle est un peu défoncé oui pour faire un trait de liner ça fonctionne plus très bien mais on peut encore écrire avec et base là aussi ça donne une seconde vie au produit avant de pouvoir soit le recycler soit le mettre à la poubelle est ce qu'on peut recycler ce genre de stylos eyeliner eh bien je sais pas mais en tout cas voyez pas besoin d'aller dans des boutiques spécialisées ou d'acheter sur des sites spécialisés pour faire des petits gestes pour la planète cette liste là c'est une liste non exhaustive et clairement eh bien vous pouvez ajouter votre contribution en dessous de cette vidéo et me dire vous de votre côté eh bien qu'est ce que vous faites pour eh bien prendre un peu plus soin de la planète tout en étant fauché parce que le but c'est pas non plus de me dire à moi j'achète sur tel site parce que c'est des produits c'est marqué qui sont produits de façon machin machin alors déjà c'est marqué que moi j'ai pas été voir les modes de production mais en plus c'est pas ça qui va sauver la planète je pense que sauver la planète c'est pas en consommant et en dépensant plus cher je pense qu'on peut sauver la planète justement en consommant moins justement c'est ça le truc c'est qu'il faut moins consommer et du coup eh bien à vos claviers pour me donner toutes vos idées je vais vous expliquer rapidement ce que je porte sur le visage parce qu'une fois de plus la vidéo est très très longue donc j'ai fait un maquillage assez léger surtout au niveau du teint en fait parce que j'ai pas beaucoup de produits sur le teint j'ai mis une base c'est la base phr de chez primark c'est une base normalement qui est spécial sportif mais enfin bon fonctionne très bien même si on n'est pas à la salle de sport voyez genre de produit que je finis ça fait un moment que je l'ai cette base là elle sent pas mauvais pas périmé je la finis voilà également donc fond de teint biocura de chez aldi j'en ai pas mis beaucoup de fond de teint volontairement parce que soir je vais faire un masque et puis j'ai pas envie trop frotter mon visage lors du démaquillage et finalement eh bien mon teint est pas mal même avec une couvrance plus légère c'est pas mal et j'ai mis l'anti cern hd de chez popfield lui aussi ça fait longtemps que je l'ai je compte bien le finir il en reste plus beaucoup dedans donc c'est un anti cern qui est super bien de la marque popfield est très couvrant celui ci est assez clair un c'est la couleur numéro une que j'ai mais ça existe en plein de couleurs et il est très bien je l'aime beaucoup on continue donc sur mes yeux j'ai utilisé pour commencer le scandalize métallique duo de chez moira et j'ai utilisé la couleur punta qui est liquide comme ceci comme base voyez comme ça ça fait base et en même temps faire à paupières j'en ai mis également de ce liquide en radicine inférieure et dans ma muqueuse et bien j'ai mis le belle secrétale nude qui est donc un stick waterproof comme ceci et donc la couleur que j'ai c'est marron prune mais je me souviens de la couleur la numéro 04 j'aime beaucoup ça dans la muqueuse en fait c'est exactement la même couleur alors je pense pas l'avoir fait ça sur ma chaîne si on met les deux à côté est ce qu'on voit que c'est la couleur voyez c'est la même couleur les deux produits sont exactement la même couleur et je trouve que c'est une couleur qui me va plutôt bien ce genre de marron prunes ensuite j'ai mis donc sur mes sourcils un gel de la marque aux max and more tout simplement parce que c'est rapide et puis ça fait un effet naturel et que j'aime bien en ce moment j'ai mis la base de cils de chez lancôme la cil booster xl ensuite mascara et bien écoutez j'ai essayé le max and more mascara high définition sur les cils du bas et sur les cils du haut comme j'ai un maquillage léger et comme j'ai mis de la base avant qui va déjà galber allonger mes cils et bien tout simplement je me suis demandé qu'est ce que ça donner un mascara qui est pas terrible au dessus de cette base et finalement c'est pas mal quoi pour un maquillage de jour comme ça ça me va c'est vrai que si j'avais un gros smoky noir il aurait peut-être pas assez de cils parce que mes cils sont pas très présents mais ça passe ça passe puis ça me permet d'utiliser ce produit là que je ne vais pas jeter non plus de toute façon vous le savez ce mascara là même si sur les cils du haut il fait pas un effet de dingue sur les cils du bas il fonctionne super bien là aussi voyez vous adapter les utilisations pour ne pas jeter les produits on va finir avec et bien les lèvres et les joues donc sur mes lèvres j'ai ce rouge à lèvres c'est le 180 vintage pink c'est un rouge à lèvres de la marque rimmel rimmel london c'est un rouge à lèvres classique il est pas spécialement long tenu il est pas spécialement matin il est même brillant mais alors qu'est ce qu'il est confortable j'oubliais à quel point du rouge à lèvres classique c'était confortable sur les lèvres je pense que je remets plus souvent là c'est bon j'ai ma 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 période mat long tenu avec du gloss au dessus je pense que elle est finie non c'est trop confortable de médecin alors peut-être pour les soirées le mat long tenu effectivement parce que comme ça après on a le rouge à lèvres qui tient plus longtemps mais un rouge à lèvres classique c'est bien aussi un apporté en journée ensuite le blush j'ai mis le joko finish your makeup c'est un blush qui m'avait été offert par cosméopolis vous savez certaines marques parfois m'offre quand même des produits de beauté et je les utilise et ce blush là il est très léger c'est pour ça que je l'ai mis aujourd'hui parce que finalement comme j'ai très peu de fond de teint on voit un peu mes rougeurs par transparence et donc du coup j'ai mis un blush très léger et alors j'ai remarqué quelque chose plus je l'utilise et plus je m'en rends compte il sent la noix de coco au début il sentait rien mais à mon avis c'est la couche du dessus qui devait ne plus sentir et plus je creuse le blush plus ça sent la noix de coco et ça sent bon j'adore ça moi j'aime bien alors et on va finir avec l'enlumineur j'ai mis l'enlumineur quand même aujourd'hui parce que bon avec moins de fond de teint j'avais un teint qui est un peu moins joli donc je voulais la lumière et donc j'ai mis tout simplement un enlumineur de la palette platinum ice de chez jeffrey star cosmétiques c'est une palette de 6 enlumineur j'ai mis le pink chill qui est donc ici et bien écoutez voilà c'était une nouvelle vidéo un petit peu spéciale je l'avoue avec un ton un petit peu spécial mais j'avais envie de la faire comme ça parce que voilà clairement on voit trop de trucs commerciaux sur internet et limite les publicités bientôt ça va être confier nous notre argent et vous serez excusé de tout ce que vous consommez tout ce que vous faites subir à la planète et franchement c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner on est d'accord dites moi ce que vous pensez du coup main de ce style de vidéo et peut-être que je ferai d'autres vidéos du même style avec des conseils pour la maison voilà qui seront moins peut-être revendicative mais voilà je peux vous faire une compilation des petites astuces que j'ai pour la maison une compilation des astuces que j'ai pour la cuisine je sais pas on verra en tout cas si cette vidéo vous a fait plaisir et bien écoutez vous pouvez me laisser un j'aime à celle ci également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications du coup et bien la prochaine fois on va ouvrir le fameux colis qui provient du canada parce qu'effectivement là du coup je l'ai pas ouvert et j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur sachant que quand on reçoit un colis du canada il faut savoir normalement dessus il y a effectivement une déclaration de douane avec la somme du colis est également et bien ce qui est à l'intérieur je peux vous dire qu'il ya une belle somme de produits et que c'est marqué maquillage donc j'ai hâte j'ai hâte moi je peux pas l'ouvrir avant dimanche parce que je peux pas l'ouvrir sans vous mais bon abonnez vous pour ne pas manquer cette prochaine publication et activer les notifications en parlant de notifications vidéo la plus longue de toute l'histoire bon je vais pas sortir mon téléphone je vous en toucher deux mots visiblement youtube a encore changé les notifications il faut que je vous lise il faut que je vous lise la phrase ne quittez pas je vais mettre une petite musique d'attente ne quittez pas alors comment je vais trouver ça ouais peut-être que comme ça ça devrait le faire nouveauté du système de notification découvrez le fonctionnement des nouvelles notifications personnalisées et les autres mises à jour à portée aux notifications aider vos fans à trouver les vidéos qu'ils veulent regarder quand ils veulent alors ça me fait hyper peur parce que notification personnalisées ça sous-entend que vous n'aurez plus toutes les notifications vous n'aurez plus les notifications ce qu'elles seront personnalisés donc vous en aurez certaines suivant ce que google a estimé vouloir bien vous montrer voyez donc il va google va étudier votre profil puis si en ce moment vous regardez beaucoup de vidéos de cuisine il va vous mettre mes vidéos de cuisine mais vous mettra plus par exemple les vidéos de maquillage et vice versa donc voilà c'était juste pour vous prévenir et vous rappeler qu'il ya une vidéo chaque mercredi une vidéo chaque vendredi soir et une vidéo chaque dimanche donc si vous n'avez pas les notifications je suis là ne vous inquiétez pas et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux pour être prévenu des nouvelles vidéos notamment ma page facebook et mon compte twitter puisque c'est publié automatiquement sur facebook et sur twitter les liens sont disponibles en dessous de cette vidéo et bien écoutez moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et dans tous les cas et bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux à bientôt